Bienvenue pour ce nouveau café virtuel dans lequel on va parler de changement. Je change pour entreprendre. Qu'est-ce que ça veut dire ? On en parle dans quelques secondes. Partage à ta communauté ce live informel, ce café virtuel dans lequel tu vas pouvoir prendre la parole en fin de session. Donc là, je vais partager pendant 20 minutes un contenu à haute valeur ajoutée par rapport au changement. Je te rappelle également qu'on a partagé dans le deuxième café virtuel avec Julie Duchemin, mon invitée, qui travaille avec ComplexX à Québec. Et on a parlé des grandes étapes du changement. Aujourd'hui, on va parler d'un autre type de changement. On va parler tout simplement de changement intérieur. Concrètement, pourquoi un entrepreneur doit changer pour s'améliorer, pour améliorer son business et pour vivre une vie épanouie au travail et dans la vie ? C'est ce que je vais te partager aujourd'hui. En tous les cas, je vais partager ma vision. Et la bonne nouvelle, c'est qu'après, tu vas pouvoir toi aussi venir intervenir en direct dans ce live pour partager ton point de vue. Est-ce que tout est prêt ? Est-ce qu'on m'entend ? Est-ce que tout est OK ? Normalement, j'ai lancé aussi un sondage. Donc logiquement, vous devriez m'entendre. C'est parfait. OK. Génial. Alors, je vérifie. Salut Bénédicte. Salut Gilles. Salut Julie. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. Normalement, il y a encore du monde qui devrait arriver. Je vérifie que le lien que j'ai envoyé dans le Messenger, c'est le bon. Oui, c'est parfait. Eh bien OK. On est bon. On est parti. On est chaud. Indique en commentaire comment toi, tu réagis par rapport aux changements. Indique-moi déjà aussi quel est ton métier. Qu'est-ce que tu fais de beau ? Bref, j'ai hâte de découvrir qui tu es, ce que tu fais. Et pendant ce temps-là, je vais partager le live sur mon réseau. Hop. Tiens, je ne peux partager que sur les pages. Non, il me semblait bien. Voilà. Share. Yeah. Salut Lydia. Je viens de voir que tu viens de te connecter. J'aimerais bien juste partager sur mon profil privé. Ce n'est quand même pas compliqué. Ah, la technologie, chers amis. Est-ce que vous kiffez la technologie ? Indiquez-moi aussi en commentaire. Comme ça, on va se rendre compte en fait que ça pose problème pour beaucoup de monde. Salut tout le monde. Je vois qu'on est 11. Indiquez-moi en commentaire et partagez avec votre communauté. Alors, j'aimerais juste bien partager à ma propre communauté. Ce serait possible quand même, Facebook. S'il te plaît, hein ? Ce n'est quand même pas possible. Hop. Bon. Bref. Il ne veut pas. Ce n'est pas grave. Je vais prendre le lien. Je vais aller faire un post. Ce sera encore plus simple. Voilà, les aléas du direct. Veuillez me pardonner. Je m'emporte un peu. Facebook me met des bâtons dans les roues. Ou je me laisse mettre des bâtons dans les roues par Facebook. Tout est relatif. Voilà. Venez me rejoindre en live. Parfait. Ah ben voilà. Ce n'est quand même pas compliqué. Donc aujourd'hui, on va parler de changement. Je change pour entreprendre. Ça veut dire quoi ? Changer pour entreprendre, déjà. Je vais te donner un peu ma vision des choses. Je vais vous accueillir. Donc là, c'est bon. Ok. Tout le monde m'entend. C'est génial. Salut Frédéric. J'espère que tu vas bien. Salut Lydia. Bénédicte. Gilles. Julie. Génial. Ok. Donc aujourd'hui, on va parler de je change pour entreprendre. Je trouve que c'est une thématique importante. D'ailleurs, je vais écrire un article sur le sujet parce que je trouve que le changement fait partie pleinement de l'évolution. Comme le disait un certain Charles il y a quelques années maintenant. Ce ne sont pas les êtres les plus forts, ce ne sont pas les êtres les plus riches, ce ne sont pas les êtres les plus puissants qui survivent. Ce sont les êtres qui changent, qui s'adaptent au changement. Et ça, c'est extrêmement important à retenir parce que je pense que toute notre vie, nous devrions être contents de pouvoir changer, de pouvoir évoluer. Mais en fin de compte, pour quelles raisons est-ce qu'un entrepreneur devrait se remettre en question de temps en temps ? Parce que c'est de ça dont il est question aujourd'hui. J'ai envie de te partager ma vision des choses, de pourquoi il est extrêmement important de changer intérieurement, d'évoluer. Et là, on va parler de développement personnel et plus précisément du développement personnel de l'entrepreneur. Est-ce que changer personnellement peut impacter positivement son entreprise ? Moi, j'ai envie de dire oui. Parce que que l'on soit freelance, CEO d'une grosse boîte, patron de PME, il est primordial de s'intéresser à son propre développement. Et c'est donc ce que j'ai envie d'aborder comme thématique aujourd'hui. Partage-moi en commentaire comment tu te sens. Est-ce que toi, tu vis ça ? Est-ce que tu te remets en question au niveau de ton entreprise, au niveau de ta vie privée ? Merci à toi, Bénédicte, d'avoir partagé ça sur ta page Facebook. Je vous conseille d'aller découvrir la Manufacture des Compétences. C'est géré par Bénédicte qui vient de me poster un commentaire. Donc, vous allez pouvoir cliquer sur la Manufacture des Compétences. Ne quittez pas ce live. Vous pouvez aller voir ça après. Ouvrez ça déjà dans un autre onglet. Comme ça, vous êtes prêts à aller découvrir ce que fait Bénédicte et ce que propose Bénédicte. D'ailleurs, on va faire un live ensemble très, très bientôt. La semaine prochaine, si tout va bien. Et comme tout va aller bien, on se retrouve la semaine prochaine. Bénédicte, génial. Alors, hop. Je vérifie juste que tout se passe bien. On est bon là, c'est génial. Ok. Donc, aujourd'hui, nous parlons de ce fameux changement. Alors, j'ai préparé quelques contenus. Et déjà, j'ai envie de te partager une expérience personnelle. En lien avec les croyances que l'on peut avoir, que l'on soit entrepreneur, salarié ou peu importe le statut qu'on a, il faut savoir que les croyances, il en existe deux grands types. Alors, c'est une caricature, mais on peut se dire qu'il y a certaines croyances qui nous permettent d'avancer. Et il y a certaines croyances qui nous empêchent d'avancer. En gros, on pourrait qualifier ça de croyances boostantes, croyances limitantes. Ce qui se passe, c'est qu'imagine, aujourd'hui, dans ton business ou dans ta vie privée, tu as une croyance, mais dont tu n'as pas conscience. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as pas conscience qu'au fond de toi, ton inconscient croit une chose et pas une autre. Je vais prendre un exemple, l'argent c'est mal, ou il faut travailler dur pour gagner sa vie, ou encore, les riches c'est des connards. Toutes ces croyances qui, à un moment donné, peuvent nous bloquer. Un autre exemple de croyances, ça peut être, il faut que j'écoute mes parents, il faut que je fasse comme mes parents. C'est extrêmement important. Là, on va parler de fidélité par rapport aux parents. Imaginez quelqu'un qui décide de faire médecine parce que ses parents ont voulu être médecin, mais n'ont pas pu l'être. Mais tous les jours, depuis sa naissance, cet enfant entend son père, plus tard, tu seras médecin. A votre avis, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que cet enfant va probablement devenir médecin. Mais est-ce que cet enfant va s'épanouir ? Pas forcément. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a une croyance, peut-être dont il n'a même pas conscience, et on va reparler de la différence entre inconscient et conscient, et de comment, à un moment donné, passer du mode inconscient au mode conscient. On en reparle dans quelques secondes. Et clairement, ce qui risque de se passer, c'est que vous allez vous retrouver à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire parce qu'au fond de vous, c'est ce que vous croyez vouloir faire. On peut partir en mode philosophique. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif du jour, c'est de t'apporter de la valeur et des clés pour pouvoir débloquer certaines croyances limitantes que tu pourrais avoir. Et c'est ça que j'appelle le changement. D'ailleurs, le titre de l'article que je vais écrire s'appelle « C'est décidé, je change pour entreprendre ». Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, la création d'entreprise, c'est un excellent moyen, d'après moi, de s'améliorer au jour le jour, d'apprendre à mieux se connaître. Parce que mieux se connaître permet de mieux entreprendre, de mieux travailler, d'avoir une meilleure relation de couple, d'avoir des meilleures relations amicales et d'avoir des meilleures relations avec soi-même. Et à partir du moment où tu comprends que tout démarre de toi, tu peux changer énormément dans ta vie. Pourquoi ? Tout simplement parce que la seule chose sur laquelle tu as un réel impact et une possibilité d'agir, c'est toi-même. Va essayer de changer quelqu'un. Imagine l'énergie que ça va te demander. Par contre, te changer toi-même, je ne dis pas que c'est facile, mais ça, c'est sûr et certain, si tu décides de changer et que tu mets des actions en place pour y arriver, il est clair et net que tu vas pouvoir y arriver. Et bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas obligé de le faire seul, et ça, on en reparlera dans un autre live informel, dans un autre café virtuel. On parlera des environnements gagnants et de l'importance de te créer des environnements gagnants. Je t'invite à indiquer en commentaire quelles sont tes questions éventuelles. Je fais coucou à Vanessa, à Vito, à Anne-Gaëlle. Salut, je suis content de te voir ici. Posez toutes vos questions en commentaire. Sylvie également. Isabelle. Et je ne vois pas tout le monde, du coup. Mais bonjour à tout le monde, en tous les cas, si je vous oublie, c'est bien malgré moi, c'est parce qu'apparemment, je ne vois pas tous les participants, ce qui est un peu paradoxal. Bref. Donc, on vient déjà de voir qu'il est fort probable, et je suis concerné, donc je ne me mets pas à l'écart, nous avons toutes et tous des croyances limitantes. Mais à partir du moment où on prend conscience qu'on a toutes et tous des croyances limitantes, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut décider d'agir dessus. Et je te parlais tout à l'heure du fait qu'il y avait deux grandes possibilités. Donc, soit tu as conscience de cette croyance, tu sais par exemple que tu as un profil de perfectionniste et que pour toi, c'est important que les choses soient bien faites. Mais tu en as conscience. De l'autre côté, tu peux avoir des croyances dont tu n'as pas conscience. Comme je le disais tout à l'heure, parfois, on fait des choses en croyant que c'est ce qu'on veut, mais en fait, c'est parce que par le passé, parfois même quand on était petit, donc on n'a pas souvenir de ça, mais par le passé, on a entendu des choses qui ont construit une certaine manière de penser, un certain programme. Salut William, je suis super content de te voir ici. Il faudra que tu viennes à un de ces quatre faire un live et pourquoi pas un tour de magie si ça te dit. Parce que William, je vous invite à découvrir son profil, il est notamment magicien. Il ne fait pas que ça, il fait plein de choses, mais en tout cas, moi, je le connais comme magicien et c'est vraiment un super gars. Donc, je vous invite à aller découvrir son profil également. Oui, voilà, la mise en lumière, j'espère que ça ne te dérange pas. Super. Alors, je vais juste aller voir parce que j'ai quelqu'un qui me demande en même temps le lien vers le live. Je vais lui donner comme ça, hop, au taquet. Il faudrait que j'ai quelqu'un qui s'occupe de la régie, un de ces quatre. Ça pourrait être pas mal. Super. Et là, j'ai ma compagne qui dit, non, non, tu gères ça tout seul. Tu veux faire un live, tu le fais tout seul. Génial. Quelles sont vos éventuelles questions par rapport à tout ça ? Hop, ici, ça me semble bien. Ok, parfait. Alors, normalement, la personne vient vers le café virtuel. Voilà. Hop là. Yep. Yep. Génial. C'est ça, être au four et au moulin. Alors, quelles sont vos éventuelles questions, s'il y en a déjà ? Ok. Je dis bonjour à Thibaut, du coup, qui vient de nous rejoindre. Génial. Donc, revenons-en aux moutons. On a toutes et tous des croyances limitantes. Ce qui est intéressant, donc, c'est qu'on peut, dès qu'on a conscience de ça, agir pour essayer de découvrir quelles sont les croyances conscientes. Et surtout, déconstruire les croyances inconscientes. Pour te donner une image, une croyance, c'est quoi ? C'est un peu comme une ligne de code qu'on va venir mettre dans un logiciel. Une manière de penser, une manière de fonctionner qui va impacter toute la manière dont notre logiciel, c'est-à-dire nous, nous fonctionnons. Ton cerveau, aujourd'hui, il a des lignes de code visibles et invisibles qui font que tu agis de telle façon et pas d'une autre. Je vais reprendre l'exemple tout à l'heure de « il faut travailler dur pour gagner sa vie ». C'est une croyance qui est ancrée chez beaucoup de monde, salarié, entrepreneur, peu importe le statut. Clairement, il y a de fortes chances que tu aies déjà entendu parler et de dire à quelqu'un qu'il faut travailler dur pour gagner sa vie. D'ailleurs, les générations précédentes par rapport à la mienne avaient ce besoin de travailler dur pour gagner leur vie. Ça faisait partie de leur état d'esprit. Et aujourd'hui, tu prends les millenials, voire même la génération qui suit, ils ont envie de liberté, ils ont envie de travailler deux heures par semaine. Je caricature, mais c'est presque ça. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été baignés dans une autre mentalité. Ils ont vu qu'il était possible de faire du télétravail, alors ils n'ont pas envie de se déplacer. D'ailleurs, paradoxe par rapport au télétravail. Aujourd'hui, avec ce qui nous arrive, avec la crise du coronavirus, il y a énormément d'entreprises et de personnes qui vont prendre conscience que le télétravail, ce n'est pas une utopie, que c'est possible de le faire. Et donc, on voit que même les entreprises ont des croyances qui limitent parfois les résultats que cette entreprise peut obtenir. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'une entreprise est gérée par des humains. Et chaque personne sur Terre a ses propres croyances. Je sais que je me répète, mais c'est extrêmement important à comprendre. Toi, partage-moi en commentaire quelles sont les éventuelles croyances que tu as repérées dans ta vie, que tu as peut-être déjà déconstruites. Si tu as envie de partager ton expérience, sens-toi libre de le faire. Je serais ravi en tous les cas de pouvoir interagir avec toi, de pouvoir parler de ça avec les personnes qui nous regardent. Et si tu es en différé, sens-toi libre de le partager en commentaire par la suite. Je vais aller voir la question. Merci, du coup, tu fais quand même la régie. Alors, je vais aller voir ça. Ici, hop. Alors, pop, pop, pop. Génial, je reviendrai vers toi. La manufacture des compétences, c'est-à-dire Bénédicte, partage. Je trouve que c'est très important d'explorer comment les parents et les grands-parents percevaient la relation travail. C'est quelque chose que j'explore systématiquement dans un bilan de compétences. C'est exactement ça. Parce qu'en fait, on a du passé, de nos ancêtres même. Là, on peut parler de l'intergénérationnel et de... Oh là, ça y est, j'ai perdu le terme. Bref, je voulais faire mon malin avec un terme technique et je l'ai perdu. Bref, tout ça pour dire qu'il faut travailler aussi parfois sur les générations qui nous ont précédées. Parce qu'effectivement, ça... Et là, ça va vous paraître un peu bizarre. Je ne vais pas rentrer dans le sujet. Ce n'est pas l'objectif du jour. Mais sachez que parfois, il y a des choses, il y a une certaine mémoire qui se transmet par les gènes. Donc les gènes, l'ADN. Et ça, ça pourrait faire l'office d'une vidéo de 1h, 2h, 3h. Et j'inviterai un expert sur le sujet parce que c'est... Moi, je suis passionné par ce domaine, mais ce n'est pas mon domaine de prédilection. Donc, on a vu que ça venait effectivement du passé, parfois. Maintenant, il y a aussi des croyances qui s'ancrent et il y a des croyances qui s'ancrent tous les jours. Imaginez qu'aujourd'hui, vous vivez une mauvaise expérience. Vous allez au cinéma et... Ce n'est peut-être pas l'exemple idéal dans la situation actuelle avec le confinement, mais bref. Imagine, tu vas au cinéma. Et il y a un incendie dans le cinéma. Il y a de fortes chances qu'inconsciemment, tu associes le cinéma à danger. Alors après, à tout trauma que l'on peut avoir dans sa vie, il y a un accompagnement qui doit parfois être fait. Il y a des personnes qui vont très bien vivre cet épisode, cette expérience d'incendie. Il y en a d'autres qui vont avoir un traumatisme, avoir peur du feu, avoir peur d'aller au cinéma parce qu'ils font le lien entre les deux. Donc, il faut savoir qu'il y a des croyances qui sont ancrées chez nous depuis très très longtemps. Il y en a d'autres qui s'ancrent encore tous les jours de notre vie. Et l'intérêt du coup, c'est que dès aujourd'hui, tu peux décider d'inclure de nouvelles croyances, des croyances boostantes. Le plus difficile, surtout seul, c'est d'arriver à remplacer une croyance limitante qui est ancrée depuis très longtemps par une nouvelle croyance boostante. Et ça se fait parfois et même souvent pas du jour au lendemain. Par exemple, relation par rapport à l'argent. J'ai une relation par rapport à l'argent qui était chaotique il y a encore quelques années. Pour moi, c'était très difficile de gagner de l'argent. C'était à un moment donné une tarde de demander en échange de mes services. C'était vraiment pénible pour moi de le faire. Aujourd'hui, c'est devenu naturel pour moi. Mais ça ne s'est pas fait tout seul. Je me suis fait accompagner au départ par une kinésithérapeute. Puis j'ai vu un psy, enfin une psy. Et puis j'ai eu un coach. Donc dès aujourd'hui, fais-toi accompagner dans ta démarche. Parce que ça va te permettre de faire un bond en avant. Et pour réussir, d'après moi, il faut se créer des environnements gagnants. Je ferai un autre live, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et il faut absolument, dans ces environnements gagnants, avoir des personnes qui vont pouvoir t'aider à travailler sur tes croyances limitantes et tes croyances boostantes. Je vérifie s'il y a des questions. Voilà, la psychogénéologie. Merci beaucoup, Bénédicte, pour cette clarification. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Plus aussi des stéréotypes liés au genre, d'où le peu de femmes dans les métiers de la technologie, par exemple, effectivement. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il y a aussi la culture du pays dans lequel tu es. Il y a plein de choses qui interviennent là-dedans. On ne va pas pouvoir tout aborder aujourd'hui. Mais en tous les cas, c'est une thématique qui, moi, me fait kiffer. Un autre exemple. Définir son client idéal. Définir son client idéal permet de choisir quels sont les produits ou les services qui te permettent d'attirer ces personnes qui t'apportent de la joie lorsque tu travailles avec. Donc, il y a des entrepreneurs que j'accompagne qui croient qu'il n'est pas possible de choisir le client avec qui on travaille. Eh bien, je peux t'assurer que tu as la possibilité de choisir avec qui tu travailles. Est-ce que c'est simple ? Pas forcément. Mais tu as la possibilité de faire les choix qui t'incombent. Imagine, tu n'es pas mal dans ton boulot. Tu n'es pas mal. Imagine, tu n'es pas bien dans ton boulot. Tu n'es pas bien dans le travail dans lequel tu es. Tu as le choix, surtout dans notre pays, de quitter ce job. Est-ce que c'est facile ? Pas forcément. Mais tu as la possibilité de le faire. Ça demande du courage. Ça demande de l'investissement. C'est pas pour ça qu'il faut le faire sans réfléchir, évidemment. On peut se décider à un moment donné de préparer son départ aussi. Et là, je te mettrai dans la description de la vidéo un lien vers un live que j'avais fait sur la reconversion professionnelle avec un invité. Extrêmement intéressant ce live. Va le voir. Je t'assure, il y a des pépites si ça t'intéresse cette thématique. Bref. Mais aujourd'hui, tu as la possibilité de travailler avec les personnes que tu as envie de travailler. Et à partir du moment où tu as décidé de travailler avec tel type de personnes, tu as la possibilité de faire du marketing qui va attirer ce type de personnes. Donc on voit, et c'est là que je veux t'amener maintenant, on remarque, je le formule autrement, tu remarques que tes croyances vont impacter ta stratégie business qui vont impacter tes résultats business. D'ailleurs, dans le livre, je profite, mets du bonheur dans ton business, qui est une méthode en trois étapes pour passer d'un business épuisant à un business épanouissant. Et bien, il y a une partie qui s'intitule « Tout est une question d'objectifs et de déclics » et dans lequel tu retrouves ce schéma réalisé par Denis Dorbolo de PictoBello.com. Je mettrai le lien aussi dans la description. Et ce schéma montre que tout démarre d'un déclic. Le déclic permet, après avoir pris conscience de quelque chose qui ne te plaît pas, par exemple, de prendre une décision. Cette prise de décision doit être suivie d'un engagement, d'une certaine motivation à avoir envie de changer les choses qui ne te conviennent pas. Et ensuite, ça te permet de passer à l'action, ce qui t'amène des résultats. « That's it ». Il suffit de comprendre ça pour pouvoir agir dès maintenant sur ce qui ne te plaît pas dans ta vie. Et donc, la première chose à faire, c'est d'avoir un déclic. C'est de prendre conscience que telle ou telle chose ne te convient pas. C'est de prendre conscience que tu as tel ou tel blocage interne, telle ou telle croyance qui te limite aujourd'hui, dans le développement de ton activité. Comment ça se passe ? Je partage beaucoup de choses. J'espère que ça te plaît, en tous les cas. Salut Thibaut, Frédéric, que j'ai déjà dit tout à l'heure, Gilles Bénédicte, Julie. C'est génial de vous voir tous ici. Anne-Gaëlle, Sylvie aussi. Alors, je vais voir. Alors, je dois aller sur l'autre page parce que du coup, je ne vois pas les commentaires de tout le monde. Hop, 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 c'est très bien. Hop, 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 voilà. Ok. C'est génial. Attendez, je vais mettre ça en slow quality. Alors là, je vois tout le monde, je pense. Ok, en fait, il n'y a pas plus de commentaires ici. Ok, super. Est-ce que tu as envie d'interagir, toi qui es présent dans le live ? Si oui, je te mets le lien vers la salle de coworking virtuelle dans laquelle tu peux venir me rejoindre et travailler. C'est une salle virtuelle qui est limitée à 4 personnes. Donc, ça veut dire qu'il n'y a que 3 personnes qui peuvent venir me rejoindre. Donc, ce que je vous inviterai à faire, c'est quand on a terminé d'échanger ensemble, c'est de quitter la salle et comme ça, ça peut laisser place à d'autres. Alors, je mets le lien. Alors, sachez que si vous rejoignez la salle virtuelle, tout le monde pourra vous entendre. Pas vous voir, mais vous entendre. Et si vous voulez partager votre webcam, vous pouvez le faire aussi. Et là, je vous mettrai un partage d'écran, comme ça, on vous verra. En attendant, je vais répondre à la question de Bénédicte. Comment passer du déclic à la motivation ? Eh bien, ce qui est important à comprendre, c'est que la motivation, il existe deux grands types de motivation. La motivation extrinsèque, la motivation intrinsèque. Motivation extrinsèque, c'est je fais quelque chose pour obtenir quelque chose en échange. Motivation intrinsèque, c'est je fais quelque chose parce que ça fait sens pour moi. Et donc, ce qui se passe, c'est que la motivation extrinsèque est moins porteuse sur le long terme qu'une motivation intrinsèque. Exemple concret, imaginez, je me lève chaque matin pour avoir un salaire à la fin du mois. C'est une bonne raison, mais si je kiffe pas le boulot dans lequel je suis, bof, je vais peut-être en avoir marre ou partir au bout d'un moment ou même m'ennuyer ou faire un burn-out ou que sais-je. Ça, c'est une motivation extrinsèque. Je vais travailler pour obtenir un salaire en échange. De l'autre côté, motivation intrinsèque à l'extrême. Sur une échelle de 1 à 10, motivation extrinsèque, c'est entre 1 et 5. Et motivation, même j'irais entre 1 et 3 puisqu'il y en a deux autres entre eux. Et motivation intrinsèque, c'est entre 8 et 10. Motivation intrinsèque, c'est je vais travailler parce que j'ai envie de transmettre. Je fais ce live parce que j'ai envie de transmettre et que j'adore ça et que ça fait sens pour moi parce que ça nourrit un de mes grands objectifs de vie qui est d'amener chaque individu sur Terre à s'épanouir au travail et dans la vie. Ça, si j'étais capable de le faire, c'est ma mission ultime, c'est ça. Et donc, cette motivation intrinsèque, elle va me permettre de durer et de rester motivé sur du plus long terme. Pour en revenir à la question de Bénédicte, comment passer du déclic à la motivation ? Eh bien, l'idéal, imaginons, j'ai un déclic. Ok, c'est bientôt l'été, il faut que je perde du poids pour rentrer dans mon bikini. Caricaturons. Ou dans mon maillot, parce qu'on va me dire... Qu'est-ce qui va se passer si ma seule motivation, c'est d'arriver à l'été et de perdre du poids pour l'été ? Mais au bout d'un moment, je vais très certainement abandonner. Par contre, si j'ai une motivation qui fait beaucoup plus sens pour moi, c'est-à-dire par exemple, retrouver la santé ou trouver la compagne ou le compagnon idéal, quelque chose d'autre en tous les cas, quelque chose de plus puissant qui fait sens, eh bien, à chaque fois que je vais faire du sport, je vais me rattacher à cette motivation intrinsèque et ça va me donner de l'énergie pour perdurer et de passer du déclic à l'action, mais à l'action sur le long terme. Et donc, rappelez-vous, entre le déclic et la motivation ou l'engagement, il y a la prise de décision. Donc, comment passer du déclic à la motivation, à l'engagement ? Mais tout simplement en prenant une décision. Je partage, je ne vois plus ce que je partage. Donc ici, j'ai un déclic, je prends la décision de changer, j'ai la motivation qui me permet d'avoir des résultats petits ou grands. Ça, ça dépend un peu de chaque personne. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Bénédicte ? Qu'est-ce que tu as envie de dire ? Comment as-tu envie de réagir ? Merci en tous les cas d'avoir posé cette belle question. Salut, Emilio, mon parrain. Hello, j'espère que tu vas bien. Génial. Alors, je vous attends dans la salle virtuelle. J'ai complètement zappé de me connecter. Alors, je vois qu'il y a un guest. Alors, ce que je vais devoir faire, par contre, je vais devoir... Ah oui, je ne vous entendrai pas. Ce que je vais me faire, c'est que je vais me connecter depuis mon téléphone. Ce sera beaucoup plus simple. Je vous demande juste quelques secondes. Et en plus, il y aura un décalage entre le moment où on parle et le moment où vous allez pouvoir interagir. Hop, je me connecte. Ici, alors, il faut que j'aille sur Chrome. Quelles sont vos éventuelles questions ? Quelles sont tes éventuelles questions par rapport à ce que j'ai partagé jusqu'à présent ? Est-ce que c'est clair pour toi ? Est-ce que tu as envie, toi, aujourd'hui, du coup, d'apprendre à mieux te connaître pour mieux vivre ta vie, pour mieux entreprendre, pour mieux vivre ton boulot ? Partage-moi ça en commentaire. Ça m'intéresse, ça m'intéresse d'avoir tes retours. Et là, je rejoins, du coup... Pomme ! Voilà ! Génial ! Donc là, je déconnecte ici. Trop cool ! Alors, Sla, est-ce que tu m'entends ? Si oui, dis-le-moi. Il faut que tu actives ton micro, par contre. Re, Anne-Gaël, j'espère que tu vas bien. Alors, là, est-ce que tu peux activer ton micro ? Est-ce que tu as envie d'interagir ? Super, alors... Donc, le dernier point que j'ai envie de partager avec toi dans ce live informel, dans ce café virtuel, est le suivant. Avant de vouloir changer, il faut donc, idéalement, réaliser un plan, et avant même le plan, de réaliser un bilan. Alors, voici deux questions qui peuvent t'être utiles et te permettre de réaliser ce bilan. Et d'ailleurs, si tu veux aller plus loin, je te mettrai le lien vers une session stratégique que tu peux avoir avec moi. Alors, attention, il n'y a que 10 places par mois. Les places, en plus, aujourd'hui, comme tout le monde est chez soi, ça se remplit assez vite. Donc, si tu veux ta place, prends rendez-vous avec moi. Il y a un questionnaire qui te permet d'avoir un bilan avec moi. Et généralement, j'utilise le bilan en 16 points d'évaluation, sauf s'il y a une demande bien concrète qui est déjà existante. Voilà, comme ça, tu le sais. Je te mets le lien dès maintenant dans la description de ce live. Donc, réserve. Voilà. Yes, super. Donc, les deux questions qui peuvent te permettre de faire un bilan sont les suivantes. Premièrement, je te propose de te poser la question « Qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui dans ta vie d'entrepreneur ? » Ou dans ta vie de salarié ? Et j'irais même « Qu'est-ce qui te plaît dans ta vie ? » Et là, je te propose de prendre une feuille et de faire deux colonnes. Et tu notes cette partie-là sur la colonne de gauche. « Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ta vie actuellement ? » Et tu fais une liste dans les différentes sphères de ta vie. sphère professionnelle, sphère relationnelle, sphère santé et sphère spirituelle et mentale. Qu'est-ce qui te plaît comme croyance que tu aurais, comme manière de fonctionner, manière de réfléchir ? Qu'est-ce qui te plaît au niveau de ta santé, de ton corps ? Qu'est-ce qui te plaît au niveau de ta vie privée ? Et qu'est-ce qui te plaît au niveau de ta vie professionnelle ? Deuxième question, et ça c'est dans la deuxième colonne, c'est te poser la question de qu'est-ce qui te déplaît actuellement dans chacune de ces sphères. Parce que ce qui se passe, c'est que bien souvent, on sait ce qui nous déplaît et on ne sait pas dire ce qui nous plaît. On sait qu'on a envie de changer, qu'on n'a plus envie de ça, qu'on n'aime pas notre travail, on n'aime pas cette personne-là, on n'aime pas cette relation-là, etc. On n'aime pas être gros, on n'aime pas ceci, on n'aime pas cela. Mais au final, qu'est-ce qu'on aime dans notre vie et surtout qu'est-ce qu'on aimerait avoir ? Et c'est une question complémentaire que tu peux te poser, c'est concrètement, dans cette colonne, qu'est-ce qui te plaît dans ta vie ? Qu'est-ce que tu veux garder ? Et puis, qu'est-ce que tu as envie de changer dans ce qui te déplaît aujourd'hui ? Tout simplement. En fait, une fois que tu sais ce qui te déplaît et ce qui te plaît, tu peux décider de changer, d'évoluer vers une meilleure version de toi-même, en fin de compte. Parce que tu as pu prendre conscience de ce qui te plaisait, te déplaisait et de ce que tu veux changer. Et ça, tu peux le faire seul ou tu peux le faire de manière accompagnée. Moi, je serais ravi en tous les cas de pouvoir t'accompagner si c'est quelque chose qui résonne avec toi. Mais concrètement, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. C'est que te développer personnellement, apprendre à mieux te connaître, va te permettre de vivre une vie plus épanouie, au travail et dans la vie. Peu importe que tu sois entrepreneur, que tu sois salarié, que tu sois... Peu importe le statut que tu as, cette vidéo s'adresse à toi et c'est le message que j'avais envie de partager avec toi. J'espère en tous les cas que ça t'a plu. Alors là, on va passer en mode café virtuel. Donc tu peux venir interagir avec moi. Je remets le lien. Donc le lien, tout simplement, c'est le suivant. Alors, est-ce que je peux changer ? Poum, poum, poum... Tiens, le lien, c'est pas affiché ? Bon, je... Ah si, c'est là. Donc là, c'est le lien pour venir parler avec moi. Donc c'est businessbonheur.com slash coworking. Et d'ailleurs, vous pouvez utiliser la salle même quand je ne suis pas là. Donc venez me rejoindre en direct et on va échanger. Donc on vous entendra, simplement. On ne vous verra pas, sauf si vous m'autorisez à afficher votre webcam. Mais on fera que vous entendre. Qui a envie de venir me rejoindre et poser ses questions ? Yeah ! Allez, il y a bien quelqu'un qui va venir ! Super ! Alors, je regarde en même temps ce que Bénédicte a noté. Alors, par rapport à la question, je suppose que c'est par rapport à la question que tu réagis, Bénédicte. Donc ta question était comment passer du déclic à la motivation. Je t'ai répondu et je t'ai demandé si c'était clair pour toi, si tu avais envie de compléter. Et tu me dis que ce n'est pas forcément totalement clair dans le sens où tu as régulièrement des clients qui ne parviennent pas à prendre des décisions alors qu'ils ont un réel désir de changement. Alors, par rapport à ça, ce que je te propose de faire, c'est d'essayer, et tu le fais très certainement d'ailleurs, je n'en doute pas, c'est de tenter de repérer qu'elle est la... Attends, Bénédicte, sache que dans le direct que tu es là, il y a un délai, ok ? Donc je te propose juste de m'attendre deux secondes et je reviens vers toi. Donc Bénédicte a rejoint la salle virtuelle, ça c'est top, on va pouvoir échanger de vive voix. Ce que je voulais te dire donc pour te répondre, Bénédicte, c'est que si quelqu'un a réellement envie de changer, mais qu'il ne prend pas la décision de le faire, c'est très certainement qu'il y a une peur ou une croyance à déconstruire. Et donc soit c'est toi qui le fais dans ton bilan de compétences ou ton accompagnement, ou soit tu t'entoures de personnes qui peuvent travailler cette partie-là. Par exemple, moi je travaille avant ou... je vais juste mettre plus bas. Par exemple, moi je travaille avant ou après un burn-out. Je ne traite pas les personnes qui sont en burn-out. D'ailleurs je n'accompagne pas quelqu'un qui est en burn-out. Sauf si cette personne est déjà accompagnée par un thérapeute, un psychologue ou quelqu'un de qualifié pour ça. Et moi je vais vraiment me focaliser sur la création du business. Mais je ne vais pas moi-même faire le travail de thérapie. Parce que ce n'est pas mon job, je n'ai pas forcément tous les outils. Et puis ce n'est pas quelque chose que j'aime faire et dans lequel je me sens le plus pertinent. Et donc toi pareil, à toi de définir un peu le cadre de ton bilan de compétences et de ton travail. Et de décider à un moment donné avec qui tu pourrais travailler pour faire le travail complémentaire au tien. J'espère que ça a répondu à ta question en tous les cas. Donc je te laisse réagir et puis je te prends du coup en direct. Salut Bénédicte, comment vas-tu ? Donc là on est en direct Bénédicte. Attends ici je vais mettre ma webcam. Salut ! Hop, attends, est-ce que je t'entends du coup ? Salut Bénédicte ! Bon, ça ne fonctionne pas apparemment. Allô Bénédicte ! En fait c'est marrant de regarder. Vous savez, c'est un peu compliqué. Est-ce que tu m'entends là ? Yes, est-ce que tu m'entends du coup ? Oh là là, bon moi je t'entends là. Là normalement tu dois m'entendre en direct. Il n'y a pas de décalage. Voilà, le seul décalage qu'il va y avoir, c'est les personnes qui vont nous écouter. Voilà. Mais donc, qu'est-ce que j'allais dire ? Est-ce que tu as envie de réagir ? Moi je vais te mettre sur haut-parleur, donc les personnes pourront t'entendre. Voilà, tu as rejoint le coworking, donc est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de dire de vive voix ? C'est un peu compliqué parce que je t'entends tout en décalage, c'est un peu... Mais du coup tu peux mettre en mute le live en fait, c'est comme ça toi tu n'as pas le duo. Voilà. Et donc là je te laisse du coup, je te laisse parler si tu veux. Donc normalement il devrait t'entendre, je vais vérifier mais... C'est la première fois que je fais ça comme ça, donc voilà. Mais je t'en prie, donc vas-y si tu veux réagir, partager une expérience ou autre. Tu es en direct. Vas-y Bénédicte. Ok. Ben oui, moi ce que je voulais partager, c'est que régulièrement ça m'arrive d'avoir des clients qui... Où le bilan de compétence n'amène à rien, parce que... Enfin à rien, non, ça sert toujours à quelque chose, mais il n'y a pas une prise de décision concrète pour un changement. Ce n'est pas forcément des gens qui sont en burn-out, effectivement il y a des grandes peurs derrière. Et voilà, ils ont souvent des suivis psy en parallèle, mais ça cale et il faut un peu le disque rayé. Et donc c'est toujours un peu frustrant pour les deux, d'ailleurs tant pour la personne que pour moi-même. Et voilà. Mais je crois que c'est effectivement lié à la peur. Oui, c'est généralement lié à la peur ou à une croyance dont la personne n'a pas forcément conscience. Et c'est clair que c'est un travail, soit qu'on fait soi-même en tant qu'accompagnant, ou soit on s'entoure, comme je te disais dans le live. À toi un peu de décider là où on commence et là où s'arrête ton job. Et donc toi, comme ça en même temps, ça te fait un petit peu de visibilité. Toi tu accompagnes en fait les personnes à faire du job crafting, c'est ça ? Entre autres, je fais deux choses, je fais les bilans de compétences et du job crafting. Donc les bilans de compétences, c'est plutôt pour des personnes qui veulent changer de boulot, qui sont vraiment en réorientation professionnelle. Et donc là, c'est un accompagnement plus long, on étudie vraiment précisément toutes les compétences. Et par contre, le job crafting, c'est pour des personnes qui n'ont pas envie de changer de boulot, mais qui ne s'y sentent pas tout à fait bien. Et là, on travaille très concrètement des pistes, comment mieux se sentir dans son boulot. Exemple, je ne suis pas très intégrée dans mon équipe, et bien tiens, si effectivement je prenais plus de temps avec mes collègues, par exemple, en mangeant avec elles sur l'heure de midi, peut-être que comme ça, je serai plus intégrée. Voilà, on travaille plus des pistes très concrètes que dans le bilan de compétences, c'est vraiment le projet professionnel qu'on travaille, aussi d'une manière très concrète. Ben voilà, donc si ça vous parle, si ça vous plaît, ce que Bénédicte vient de vous dire, vous pouvez simplement aller voir la page Facebook, le Manufacture des compétences. Merci pour ton interaction, Bénédicte, c'est chouette de pouvoir faire ça comme ça, avec grand plaisir. Et d'ailleurs, tu es fan, si je puis dire, du livre « Mets du bonheur dans ton business ». Ah oui, il y a déjà une petite vidéo là, c'est fini. Yes, il y a un témoignage de toi, merci aussi pour avoir fait ce témoignage par rapport au livre « Mets du bonheur dans ton business ». En tout cas, je suis super content de t'avoir eu en ligne, et on verra ce que ça donne en tout cas. Oui, voilà, et puis de toute manière, on s'entend mercredi prochain, au moins. Yes, exactement, oui, donc mercredi prochain, vous retrouverez Bénédicte, qui va vous parler d'eux, et là, je te laisse annoncer. Alors, je ne sais plus ce que j'ai dit concrètement. Comment mieux se sentir dans son boulot, qu'est-ce que j'avais dit ? Oui, c'est ça, donc c'est parfait, on va partir là-dessus, de toute façon, après, c'est une thématique qui est quand même large, donc on pourra interagir. Donc ça, c'est mercredi prochain, donc rappelez-vous, les cafés virtuels, c'est tous les lundis, les mercredis et les vendredis à 13h, jusqu'à Nouvel Ordre, et je reçois les invités généralement le mercredi, et donc mercredi prochain, c'est Bénédicte, de la Manufacture des Compétences, qui va venir vous parler de, justement, cette optique de, je ne me sens pas bien dans mon job, et comment est-ce que je peux changer les choses, et donc on reparlera un peu de changement. Salut Damien, j'espère que tu vas bien, tu as le replay disponible, puisque le café virtuel se termine, et ce café virtuel qui se termine, c'est, pour mieux rebondir, lundi à 13h, je vais te mettre le lien en commentaire, toi qui me regardes, qui nous regardes aujourd'hui, donc tu peux déjà, d'ores et déjà, aller dans l'événement que je te partagerai, mettre, rappelez-moi, être notifié, reminder si tu as Facebook en anglais, et comme ça, en fait, tu vas recevoir une notification qui va te permettre d'être prévenu quand le live démarre, et donc c'est lundi, mercredi et vendredi à 13h. J'étais ravi en tous les cas de partager ça avec toi, d'accueillir Bénédicte ici en direct, via la salle de coworking virtuel. En tous les cas, rappelle-toi que tout est possible à partir du moment où tu l'as décidé, et à partir du moment où tu mets des actions en place, impact positif et bienveillance, c'était david de businessbonheur.com et je te souhaite tout le succès que tu mérites. Rappelle-toi, mieux te connaître pour mieux entreprendre, c'est des idées, je change pour vivre ma vie. Merci. 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 Merci.